... Je viens vous parler de la génération de courriel avec Genshi. En fait, j'aurais pu aussi appeler cette présentation génération de courriel HTML avec Genshi. Ça va être l'utilisation qu'on va en faire. Genshi, qu'est-ce que c'est? C'est un engin de templating basé sur l'XML, donc pour générer du HTML, par exemple, et qui nous permet aussi d'exécuter des bouts de code en Python. Je vais vous donner un exemple d'utilisation qu'on fait chez Artbox Technologies. On est une compagnie qui fait un système de billetterie. On a comme client, par exemple, le Cirque du Soleil. Et puis, si jamais vous achetez des billets pour la dernière tournée du Cirque à Malouna, qui est présentement à Vancouver, bien sûr, à la fin de votre achat, vous allez recevoir un courriel de confirmation comme ça. Dans un deuxième courriel, vous allez recevoir des billets aussi, mais on va se concentrer sur le courriel de confirmation. Et je vais vous montrer, en fait, le gabarit qu'il est utilisé pour générer ce courriel-là, ce HTML. Donc, c'est ici. Je peux vous montrer tout de suite, porter votre attention sur, ici, on a l'exemple d'une utilisation d'une variable avec Genshi. Puis, pour vous montrer, si, par exemple, j'ai dans un navigateur, ici, un engin de rendu qui me fait le rendu de ce courriel. Et puis, si je le change ici, j'ai une structure qui est un dictionnaire qui me contient les informations sur le client. Puis, si je change pour « first name » pour « last name », bien, on peut bien s'attendre d'avoir « bonjour, M. Pratt » à la place. Vous remarquerez ici que toutes les phrases sont écrites en anglais et que, dans mon courriel, ici, dans la génération, c'est écrit en français. En fait, c'est que, c'est traduit, vous vous en doutez, il y a un projet qui est complémentaire à Genshi qui s'appelle Babel et qui permet de prendre toutes les strings qu'on a dans un template comme ça et d'en faire des fichiers .PO. Donc, ça donne un fichier comme ça, ici, qui va permettre de traduire. Et on a, par exemple, ici, des variables dans notre chaîne de caractère qui est traduite. En fait, c'est qu'on va avoir une balise, ici, qui va nous permettre d'associer les chaînes de caractère du .PO avec les chaînes de caractère du fichier Genshi. D'autres caractéristiques de Genshi que je vais vous montrer, on peut faire, bien sûr, du contrôle de logique. Par exemple, ici, on a un IF. Donc, on va inclure, de façon conditionnelle, un bout de texte dans le message selon la valeur de la variable. Puis ici, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'afficher ou non un bout de message pour dire, vous pouvez aller chercher vos billets. Vous allez le savoir soit par la billetterie électronique, par courriel, dans un deuxième courriel, soit à la poste, le troisième choix, ou soit à la billetterie, ce qu'on appelle le « will call » en anglais. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a des sections ici où est-ce qu'on fait des inclusions de fichiers. En fait, chaque section va correspondre à une section qui est ici dans le courriel, par exemple, la section « reçu des tariers », la section « votre commande ». Ces fichiers-là, c'est une instruction « XI include », c'est du standard XML. Et dans le cas ici, par exemple, du premier bloc d'inclusion qui est le « cart », ça va venir ouvrir ici, ça va venir inclure ce fichier-là, XML, dans le rendu. J'en profite pour vous montrer d'autres balises aussi qu'on peut faire avec Genshi. Ici, on a des boucles. Donc, c'est le même principe qu'en Python, « for » la variable « punit » dans l'ensemble des unités d'une commande, pour les items dans la commande, etc. On remarque aussi, ici, un bloc de code, un bloc de code en Python. Directement, on peut exécuter du code abritaire en Python avec ça. Je m'en sers, entre autres, pour faire des « print », des fois. Ça nous permet de voir la valeur de variable et de l'afficher dans la console. Mais aussi, de modifier des variables ici, par exemple, qui servent aux contrôles qu'on a ici, qui permettent de changer un peu l'affichage du courriel. Et en dernier lieu, je vais vous montrer un petit truc ici. Dans le bas du courriel, on a des sections avec des informations supplémentaires. Et on a cette petite section ici. C'est une section qui va ne s'afficher uniquement que pour le client nord-américain du cirque. Et donc, ça va être ici, où est-ce qu'on va avoir un ensemble d'instructions. Si jamais, en fait, normalement, un « include », qu'on fait un « include » d'un fichier, si le fichier n'existe pas, ça va créer une erreur. Mais on peut avoir une instruction « file back » qui va permettre de masquer cette erreur-là. Ou même d'afficher du texte si jamais le « include » ne fonctionne pas. Par exemple, ici, si je commente le texte qui est ici, ça va permettre d'afficher, juste en haut ici, le texte affiché si le « include » ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, ici, ça permet d'étendre les gabarits de courriel pour rajouter des blocs de texte. Par exemple, ici, pour un fichier qui s'appelle « client nord-américain », on va rajouter un bloc de texte de commanditaire. Donc, ça conclut ma présentation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada